Salut tout le monde ! Revenez-vous, on continue de lire le livre au maître des dragons, l'éclat du dragon d'argent. Chapitre 9 Un dragon solidaire Géan se protège Jésus. Un dragon peut-il émettre autant de lumière ? se demande-t-il. Arrête, lingotte ! Or, dans Géan, ce sont les maîtres des dragons que tu m'as demandé de laisser entrer. L'éclat de lumière argenté s'atténue, laissant apparaître le plus beau dragon que Géan ait vu de toute sa vie. Son corps est couvert de cahiers argentés qui brillent de mille feux. Ses ailes rassemblent à celles d'un papillon. Sauf qu'elles sont en argent. Lingotte devient éclatant lorsqu'elles se sont menacées, explique Géan. Les pierres du dragon de Géan s'en tirent. Il entend la voix de l'ombride dans sa tête. Je communiquais avec Lingotte pendant que nous étions là-haut de la tour. Je crois qu'il me fait confiance. Mais elle nous attaquera si je pense que nous voulons voler le cercle. N'aie pas peur ! dit Géan à Lingotte en le regardant dans les yeux. Nous sommes ici pour protéger le cercle, pas pour le voler. Géan est beau, regarde autour d'eux. D'épais mûrs en pierre entourent la caverne creusée dans le sol. Des torches fixées aux murs attendent l'obscurité. L'heure leur se reflète sur des piles d'objets précieux en argent. Coupez un pied sans monnaie, payez bijoux ! Ouh, il a tout un trésor ici ! s'exclame Yohan. Le trésor n'a pas d'importance, intervient Géan. Il est là pour déjouer les voleurs. C'est ici que nous cachons le cercle d'argent. Pendant qu'elle leur parle, Lingotte se rend lentement vers les autres dragons. De son regard bleu, il examine l'ombrique et choux. Puis il s'approche très près de l'ombrique et le fixe droit dans les yeux. Lingotte n'a encore jamais vu un autre dragon, explique Géan. Jamais vu un autre dragon, explique Géan. Dommage, dit bon en caressant la queue de Lingotte. « Nos dragons ont de la compagnie, eux, avoir la garde du cercle d'argent est un grand honneur. » Lingotte le sait. « Moi aussi, mais c'est aussi agréable d'avoir de la visite. » dit Géan en faisant un petit sourire. J'ouvre la gueule et on laisse échapper une bruine légère. « On dirait que je suis temps d'impressionner Lingotte. » dit bon souriant. « Lingotte doit avoir de super pouvoirs, » dit Géan. « Que peut-il faire ? Il peut émettre une lumière argentée. » « Si éclatante qu'il l'éline ses ennemis, » explique Géan. « Et si on s'en prend à lui, ses ailes renvoient l'attaque vers ceux qui l'ont lancée. » « Très impressionnant, » dit Géan, « qui reste bouche bée. » « On reste bouche bée. » « On entend alors une cloche sonner. » « C'est Carlos ! » s'exclame Géan. « Il a sûrement vu l'onde des magiciens. » « Au revoir ! » « Au revoir ! »